Le Père et le Fils du Saint-Esprit Ainsi soit-il Donc aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui caractérise l'hérésie protestante finalement, toutes les hérésies et l'échisme C'est celui qui est propre qui s'appelle le libre examen Le libre examen C'est un beau mot le libre examen On examine tout à fait librement On examine en toute liberté d'esprit le libre examen C'est très séduisant le libre examen On pense que par soi-même on est capable de juger de tout et de décider de tout et de trancher de tout C'est simplement savoir si on a tranché en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait fondé son Église Ou si on a tranché qu'en ayant choisi notre Seigneur Jésus-Christ on pouvait à sa suite mesurer chacun de ses actes et encore nous défier de lui dans les paroles des successeurs qu'il a placé la tête de son Église comme ses lieutenants, comme ses vicaires Lui qui est le chef véritable de l'Église Donc je voudrais simplement montrer la chose suivante la chose suivante Comment un bon catholique fait-il savoir que le pape est hérétique et qu'il ne faut plus lui obéir Comment ? A cela j'apporterai deux réponses Une réponse catholique et l'autre ne l'est pas Donc j'expliquerai pourquoi cette deuxième réponse n'est pas catholique et je vais commencer Je vais commencer par cette deuxième réponse en énonçant simplement un passage d'un pape qui nous enseigne la chose suivante Communium Rerum C'est un texte que j'ai cité plusieurs fois Saint-Piedis 1909 Il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche mais toujours en professant sans douter la même foi L'aimant est vivant selon elle selon celle-ci Il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas S'il est capable de comprendre qu'il rende grâce à Dieu S'il ne le peut pas qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque donc il baisse sa tête en révérence Pidus Communium Rerum Saint-Piedis Communium Rerum Donc nombreux sont des personnes des personnes qui ont un grand attachement aux enseignements de Saint-Piedis aux enseignements dans leur formule Mais le plus dur c'est la pratique Et c'est ici que nous voyons que le plus dur c'est bel et bien la pratique Je dirais pour compléter cela un petit rappel qui nous est donné par Grégoire XVI Lettre à François Mario via le cardinal Castra Khan 16 avril 1842 Il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'Église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots et qu'elle consiste dans les œuvres et dans la vérité Quiconque résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique s'éloigne ainsi par sa coutumasse des sentiments de l'Église et certainement étranger à sa communion quoi qu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même Donc c'est ici la chose importante nous avons là deux éléments Je vais en citer d'ailleurs un troisième avant de passer avant de donner une petite estocade qui j'espère sera salutaire à certains Par contre scruter les actes épiscopaux les critiquer les critiquer j'insiste bien scruter les critiquer n'appartient nullement aux particuliers mais cela regarde seulement ceux qui dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife car c'est à lui que Jésus-Christ a confié les soins de prêtre partout non seulement les agneaux mais encore les brebis donc cela nous montre cela nous montre la recommandation qui est faite aux chrétiens catholiques catholiques qui ont foi en l'église c'est un article du crédo nous croyons nous croyons dans l'église sainte dans l'église une sainte catholique apostolique et nous croyons nous croyons nous croyons que cette église est établie indéfectiblement jusqu'à la consommation des siècles tels que c'est professé dans maintes et maintes enseignements des pères jusqu'à la consommation des siècles quelles que soient les prophéties quand la bouche du Seigneur a parlé qui ira parler contre quel prophète ira parler contre jusqu'à la fin jusqu'à la consommation des siècles c'est un enseignement qui est repris par les pâtes parce que j'ai ici une citation d'une on ne peut pas reprendre l'ensemble de ces citations pierre est établie sur un bâtisseur l'église sur laquelle les portes de l'enfer n'apprévendront pas laisser à ça et l'expression même c'est voilà Simon proclamé bienheureux après sa confession il devient alors la pierre d'assises sur laquelle l'église est bâtie reçoit les clés du royaume des cieux c'est Saint-Hilaire sur la Sainte Trinité c'est l'éternité premier moi je ne vais peut-être pas retrouver de passage qui correspond à ça mais enfin c'est l'expression qui est utilisée dans maintes endroits donc cette église est établie jusqu'à la consommation des siècles c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde c'est-à-dire jusqu'à la parousie c'est-à-dire jusqu'au jugement jusqu'au jugement mais ça n'arrêtera pas à un moment donné et cette église cette église il est bien dit cela c'est la foi catholique que notre Seigneur a établi sur Pierre comme nous voulons de le voir ici c'est la foi catholique c'est la foi catholique que nous avons Pierre sur qui est édifiée l'église du Christ contre laquelle les portes de l'enfer ne préviendront pas à laisser laisser qu'une maître reconnue plus c'est-à-dire une seconde c'est-à-dire du lien qui est-ce qui a pu être caché à Pierre ainsi appelé parce que l'église avait été bâtie sur lui à Pierre qui avait reçu la clé du royaume des cieux le pouvoir de lier de délier dans tous les cieux dans tous les cieux et sur la dans les cieux que sur la terre ici c'est bien de Carthage il dit que le Christ a bâti l'église sur Pierre et qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres à ceci fait qu'il est le premier parmi eux et qu'il en est le responsable le Christ s'est réveillé de la mort et dit à Pierre prend soin de mes moutons et il construit son église sur lui et lui confie le soin d'être le berger des moutons pourtant il a donné à tous les apôtres un pouvoir égal mais il a établi un seul responsable par l'autorité de sa parole le Seigneur a organisé l'unité et il va il a montré d'où elle vient et la façon de la vivre bien sûr les autres apôtres étaient ce que Pierre était mais Pierre est choisi pour être le premier parmi les autres ainsi on voit il y a une seule église un seul responsable celui qui ne reste pas s'attacher à cette unité de Pierre est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi celui qui abandonne le siège de Pierre lui sur qui l'église est construite est-ce qu'il peut affirmer moi je suis de l'église donc nous en revenons nous en revenons nous en revenons c'est la c'est la conséquence c'est la conséquence de la foi du chrétien dans cette dans cet article de foi de l'église fondée sur saint Pierre et sur ses successeurs comme sur le roc et tous ceux qui lui sont attachés tous ceux qui lui sont attachés on partage d'une certaine manière cette transmission cette infaillibilité cette indéfectibilité de l'église qui est promise à l'église jusqu'à la consommation des siècles donc nous reconnaissons ici l'attitude du chrétien dans cet acte de foi c'est à dire il sait que l'enseignement est donné par les apôtres qui vous écoutent m'écoutent nous avons bien vu nous avons bien vu ce que nous dit Léon Très ici scruter les actes épiscopaux les critiquer n'appartient nullement les critiquer n'appartient nullement aux particuliers et cela regarde seulement ceux qui dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur surtout le pontife suprême car c'est à lui que le Christ a confié le soin de paître partout non seulement les agneaux mais encore les brebis donc l'attitude de foi celui qui a foi dans la parole du Christ l'a établi sur saint Pierre comme sur le roc à qui il a donné le soin de paître les troupeaux et aussi de les conforter dans la foi il a prié pour que sa foi ne défaille pas et donc ainsi nous reprenons comme une humre l'attitude du chrétien qui a la foi qui a foi en l'église qui a foi dans le Christ qui fonde son église qui est une institution de notre seigneur Jésus Christ qui a fondé son église sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle je donne les clés au royaume des cieux ce que tu tiendras pour lier sera tenu pour lier etc nous savons au ciel ce que tu tiendras lier sur la terre sera tenu pour lier au ciel donc je reprends cette parole qui ensuite montre de quelle manière le chrétien doit recevoir les enseignements de ceux qui sont établis pour enseigner et que nous devons écouter qui vous écoute m'écoute qui vous rejette me rejette et rejette celui qui m'a envoyé le père est infel ne pensons certainement pas être chrétien en rejetant la parole de l'église et de ce que le Christ a institué sur son église il est clair qu'un chrétien ne devrait discuter quoi en quoi cela n'est pas ce que l'église catholique croit en son coeur et confesse en sa bouche mais toujours en professant sans douter la même foi aimant et vivant selon celle-ci il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas s'il est capable de comprendre qu'il rend de grâce s'il ne le peut pas qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque mais qu'il baisse sa tête en révérence communum rayrum 21 avril 1909 donc donc ce que je veux dire par par là c'est comment comment savons-nous qu'un pape est théorétique dans le cas où il y a cette possibilité et il y a des docteurs de l'église l'opinion commune nous rappelle la chose suivante l'opinion commune nous rappelle la chose suivante ah ben je le dirai ensuite donc comment cela est-il possible comment peut-il comment une personne comment un fidèle un fidèle qui n'est pas dans les hiérarchies mais supérieures peut peut découvrir peut comprendre peut voir un pape est théorétique je pose la question je laisse réfléchir un petit peu tout simplement en ayant perdu la foi en ayant perdu la foi en ayant perdu la foi en l'église ça veut dire en ayant perdu la foi dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé son église indéfectible jusqu'à la consommation des siècles c'est la c'est la seule façon par laquelle quelqu'un qui pense être catholique découvre qu'un pape est théorétique découvre qu'un pape est théorétique je veux dire c'est la seule façon non ce n'est pas la seule façon je vous demande pardon je vous ai dit qu'il y avait deux termes un qui était catholique et l'autre qui ne l'était pas mais comment un chrétien en particulier peut-il découvrir cela donc de la mauvaise façon c'est en perdant la foi en perdant la foi et comment perd-il la foi c'est parce qu'il tombe dans son jugement propre comme il perd la foi dans l'église il s'en ramène à son jugement propre qui va lui servir à juger de tout mais il va entrer dans ce jugement propre qui va lui servir à juger de tout parce qu'il a perdu la foi dans l'église et c'est pour cela qu'il n'est plus capable de faire ce qui est demandé ici s'il est capable de comprendre tel exposé de la foi fait par le pape par exemple dans des encycliques dans des textes du magistère etc s'il est capable de comprendre ces textes qui lui parviennent qu'il le rende grâce à Dieu et s'il ne le peut pas s'il lui semble y avoir des oppositions s'il ne peut pas comprendre et bien l'attitude catholique de celui qui a foi dans l'église qui sait que cette église est remise à ses pasteurs et qu'elle est indéfectible et bien nécessairement nécessairement il va appliquer ce que dit ce pape Saint-Pie dit le mettre en pratique ne pas se contenter de connaître un bout de papier écrit mais il va le mettre en pratique c'est à dire qu'il va faire il va faire ce qui est dit là alors attention là un petit peu plus vite quoi un peu plus rapide réflexe quoi voilà je crois qu'on va y arriver si c'est ici il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots qu'elle consiste dans les oeuvres et dans la vérité donc quand nous voyons un texte comme ça de Saint-Pie X nous qui aimons Saint-Pie X nous qui croyons qu'il est saint et que ses enseignements sont des références que nous devons entendre ainsi qu'il le dit même si nous ne comprenons pas toujours et bien fait que ce papier là nous ne le considérons pas comme un simple matériel de mots mais que nous passons nous le mettons en oeuvre c'est en cela qu'on reconnaît l'union avec l'église regardez d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots que l'on connaîtrait par coeur mais qu'elle consiste dans les oeuvres et dans la vérité c'est à dire mettre en pratique ses paroles celui qui ne met pas en pratique ses paroles montre par là qu'il n'a pas la foi en l'église qu'il ne croit plus en l'église qu'il a quitté la foi catholique qu'il ne pense qu'il ne pense pas qu'il ne croit pas que notre seigneur a établi indéfectiblement son église jusqu'à la consommation des siècles et doutant des pasteurs il va lever les cornes et c'est ainsi et c'est ainsi qu'il va comprendre attend que le pape est hérétique en fait c'est celui qui lèvera les cornes qui aura perdu la foi tout simplement car il n'y a pas moyen de savoir qu'un pape est hérétique de cette manière mauvaise qu'en tombant dans le libre examen c'est à dire c'est ce même manque de foi qui a fait chuter toute cette branche protestante qui a déchiré toute l'Europe chrétienne à l'époque et qui a amené ce protestantisme en Amérique où chacun est tombé dans son jugement propre ne pouvant plus croire en la parole du Christ qui lui tendait la main pour marcher sur les eaux de la foi et il a coulé dans son jugement propre il a sombré il n'est plus de l'église et ces protestants ne sont plus de l'église ils sont sur des petites barquettes barquettes trois chatons non pas des barquettes trois chatons sur des petites barquettes au milieu des flots d'un déluge d'un déluge de péché où ils pensent être eux-mêmes leur propre sauveur par leur jugement propre mais ils ont perdu la foi dans le Christ dans les promesses du Christ c'est ici la raison et l'unique raison pour laquelle les fidèles font ce qu'ils n'ont pas à faire c'est-à-dire je reprends je reprends scruter les actes épiscopaux les critiquer n'appartient nullement aux particuliers cela regarde seulement ceux cela regarde de seulement ceux qui dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur vous remarquerez il y a deux éléments scruter les actes des épiscopaux scruter ce n'est pas simplement lire on peut ce qui n'est pas le scruter quand il y a j'imagine une encyclique j'imagine bien qu'on peut la lire d'une certaine manière la scruter mais scruter montre peut-être un caractère un caractère fouillé un petit peu d'une certaine manière de fouiller on veut voir on veut voir vraiment ce que ça comprend ce que ça sous-entend etc. mais admettons que ce caractère-là soit encore bon c'est-à-dire on le lit avec une grande attention on scrute comme on scrute l'horizon comme on scrute un paysage comme on scrute tout en détail avec une grande attention tant mieux nous sommes capables de lire avec une grande attention tant mieux par contre par contre il y a deux éléments scruter les actes des épiscopaux les critiquer quoi qu'il n'y a pas marqué et on remarquera dans ce document il n'y a pas marqué scruter les actes des épiscopaux et les critiquer ce sont à limite deux façons de faire qui sont dignes appartiennent nullement aux particuliers les critiquer vous voyez là qu'est-ce qu'on fait quand on critique on fait ce qu'il ne faut pas faire donc ça c'est ça s'appelle c'est la lettre la lettre Sané Molestum Sané Molestum 17 décembre 1888 Léon XIII j'espère qu'on y voit bien donc c'est ici un caractère important nous remarquons que ce qui nous semble donner raison c'est-à-dire notre recherche dans les textes de façon à scruter pour condamner le pape et dire qu'il est hérétique c'est justement là qu'on est coulé c'est justement là qu'on défaille dans la foi qu'on chute dans la foi c'est justement là notre chute à nous ce n'est pas la chute du pape c'est notre chute à nous comprenons le bien comprenons le bien nous avons perdu la foi catholique et nous n'avons plus l'attitude d'un chrétien devant un pape et c'est là le propos de tous les hérétiques et de tous les schismatiques c'est ainsi que toujours ils ont chuté j'espère qu'on y voit quelque chose j'ai l'impression que la luminosité la luminosité n'est pas très bonne donc je vous ai bien dit pour mettre en pratique il ne s'agit pas de connaître un matériel de mots ce n'est pas ça qui fait l'union à l'église c'est la mise en application la mise en pratique la disposition que nous avons de coeur qui va faire que nous effectivement nous comprenons cela et telle est notre foi que nous n'allons pas nous mettre à relever les cornes pour attaquer celui que le Christ a établi comme le roc ce n'est pas là aux fidèles d'agir de cette manière et si un évêque se détache du pape de celui qui est le roc il faut savoir que nous n'avons pas nous n'avons à obéir aux évêques que s'ils sont en communion avec celui sur lequel est bâti l'église le pape celui qui est sur le siège épiscopal si un évêque venait à à se séparer de son obéissance nous n'avons pas à lui obéir nous n'avons pas à lui obéir donc donc nous voyons nous voyons une des causes une des causes la cause principale de cette chute alors je vous parlais d'un deuxième moyen de connaître qu'un pape qu'un pape n'est pas pape le premier moyen nous voyons qu'il est faux c'est nous qui ne sommes plus catholiques nous croyons que c'est le pape qui n'est pas catholique nous voyons que nous avons perdu la foi en l'église par contre le deuxième le deuxième le deuxième ne nous met pas en cause le deuxième nous laissons nous laissons ce qui est à laisser faire c'est à dire ceux qui ont cette charge de scruter et de critiquer scruter les actes épiscopaux et les critiquer n'appartient nullement aux particuliers mais cela regarde seulement ceux qui dans la hiérarchie sacrée ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême ainsi parmi ceux qui sont en union avec le pape qui sont chargés de scruter etc. et bien il se trouve il se trouve que c'est à cela que reviendrait éventuellement de nous éclairer mais non pas en tant que schismatique non pas en tant que personnes qui n'ont plus aucune autorité que nous ne devons pas écouter ni suivre non mais simplement les docteurs de l'église comme saint François de Sales comme comment il s'appelle je ne me souviens plus saint Alphonse de Ligorie des grands théologiens par exemple le biluard c'est lui qui nous rappelle la chose suivante l'opinion plus commune des théologiens et que au cas où un pape se serait déposé lui-même de par son hérésie il se serait déposé lui-même et le Christ l'aurait déposé lui-même en tant que pape de par son hérésie c'est à dire qu'il ne serait plus pape il ne serait même plus membre de l'église mais l'église n'en sait rien les fidèles qui ne sont pas chargés de lever les cornes mais qui ne doivent pas lever les cornes et qui doivent au contraire se tenir dans l'obéissance à l'église sont tenus de continuer à lui obéir l'obéissance il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance comprenons le bien c'est ce qui est dit par ce docteur il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance ces fidèles ne peuvent apprendre qu'un pape n'est plus pape que par un concile général qui fait connaître à l'église et c'est là que le fidèle connaît c'est pas en scrutant lui-même en faisant ce qu'il n'a pas à faire en faisant ce qu'il n'a pas à faire il tombe dans le livre examen il faut le comprendre c'est à dire qu'il est déjà devenu protestant avant l'heure lui-même qui dénonce le pape comme hérétique est déjà devenu protestant d'une certaine manière en pensant être plus catholique que les catholiques il a déjà chuté dans la foi donc la seule manière la seule manière par laquelle un catholique vraiment apprend qu'un pape n'est plus pape et ça c'est quelque chose quelque chose disons que ça s'est déjà vu au moment des au moment de ce qu'on appelle le grand schisme d'eau d'occident quand il y avait trois personnes qui étaient prétendument sur le siège de Saint-Pierre il y avait le véritable pape et il y en avait deux autres qui n'étaient pas véritablement pape donc c'est par des conciles qu'ils ont été qu'il a été déclaré que tel ou tel pape n'était pas pape et à ce moment là à ce moment là et à ce moment là les fidèles les fidèles ont été démis de l'obéissance ils n'ont plus à obéir à ce que l'église avait déclaré comme n'étant plus pape n'étant pas pape n'ayant jamais été pape ceci dit l'obéissance qu'ils avaient eue avant ne leur étaient pas un reproche parce que tant qu'un tant qu'un hérétique se tient sur le siège apostolique et que tout le monde et que toute l'église le tient pour étant le vrai pape tant que l'église ne sait pas qu'il est hérétique tant que l'église tant que l'église ne connaît pas qu'il n'est pas pape tant que l'église ne le connaît pas l'église est tenue de lui obéir et il a une juridiction non pas de droit puisqu'il n'est pas pape saint Jean on a déjà parlé de multiples fois mais une juridiction de fait pour le bien commun que l'église que le Christ lui laisse et il n'y a aucun péché à demeurer en obéissance avec lui car les fidèles ne savent pas et ne peuvent pas se le savoir puisqu'ils ont ces directives qui n'ont pas soupçonné qu'un pape est hérétique en aucune manière par contre si un jour il se trouve qu'il y a un concile et qu'on déclare qu'un tel n'est pas pape parce qu'il ne croit pas en la trinité ou parce que ceci ou parce que cela et puis qu'il est pertinace dedans qu'il est pertinace c'est-à-dire qu'il maintient une hérésie clairement etc etc il dit il ne croit pas en la résurrection du Christ il ne croit pas que le Christ est Dieu il ne croit pas en la sainte trinité etc toutes sortes d'hérésies des choses qui sont tenues en abomination et qui sont comment dire et à ce moment-là à ce moment-là ce n'est pas à nous qu'il appartient de scruter les textes et de les critiquer ce n'est pas aux simples fidèles c'est à ceux qui sont de la hiérarchie supérieure l'église enseignante l'église enseignante ainsi nous voyons que nous qui ne sommes pas de l'église enseignante nous n'avons pas nous n'avons pas ni à suivre les évêques schismatiques qui se sont séparés alors qu'ils n'ont pas le droit de se séparer tant que le pape est tenu pape personne n'a le droit de se séparer de son autorité c'est 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 un c'est non seulement une discipline mais c'est une condition de salut il faut être attaché à l'église et l'église c'est celui qui a les clés c'est celui qui a le pouvoir de lier et de délier il a toujours cette juridiction de droit pour le bien commun de l'église et nous devons être toujours en union avec lui tant qu'il n'est pas déclaré hérétique mais les évêques ne peuvent pas tous tomber dans l'hérésie en suivant un hérétique car il y a là l'indéfectibilité de l'église qui est promise donc j'en reviens tenons-nous bien faisons bien attention à ce livre-examen celui qui tombe dans le livre-examen en se mettant à scruter les textes etc. alors qu'il ne sait pas que le pape n'est pas pape et qu'il se met à dire il n'est pas pape ben oui mais il n'est pas pape parce qu'il a fait le livre-examen parce qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire parce qu'il n'est plus catholique parce qu'il a déjà perdu la foi en fait le pape est toujours pape le pape est toujours pape alors maintenant je vais vous montrer deux textes que j'ai déjà rappelés c'est souvent j'ai déjà rappelés très souvent alors ici tiens celui-là je l'ai retrouvé sans faire l'exploitation donc celui-ci il est ici et puis l'autre c'est je vais essayer de la retrouver indéfectibilité donc vous connaissez Franzelin qui était un des principaux théologiens du concile Vatican I assurément il demeure dans l'église non seulement une indéfectibilité dans le fait de croire appelée infaillibilité passive mais également infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée parce qu'elle a été proposée comme deux fois catholique de telle sorte que même lorsque l'église est privée temporairement de sa tête visible il est impossible que tout le corps de l'église enseignée ou tout l'épiscopat dans son ensemble s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie car la permanence de l'esprit de vérité dans l'église subsiste in fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'église pour toujours jusqu'à la consommation du siècle jusqu'à la consommation du monde thèse de Ecclesia Christi Roma 1907 Franzelin on peut citer 221-223 et maintenant maintenant pour enfoncer clou pour ceux qui douteraient de cela en fait pour ceux qui douteraient de cela c'est à dire qu'ils n'auraient pas foi dans l'église qu'ils commettraient comme un blasphème nous allons voir le blasphème tous ceux qui tombent dans le jugement dans le jugement ce libre examen tombent sous le coup de toutes les déclarations de ces papes maintenant nous allons voir cette lourde déclaration de Kinov puisqu'ils rejettent puisqu'ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et souvent je remarque en nombre un regard biaisé ils scrutent les écritures ils scrutent les textes ils scrutent les décrets avec un regard biaisé pour montrer des erreurs volontairement avec un regard bien biaisé bien de travers et pour toute parole ambigüe d'apprendre toujours du mauvais côté l'inverse de ce qu'il nous faut faire je rappelle selon la règle de la science théologique toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise dans le sens qui conduit à l'affirmation vraie catholique encyclique romani pontificis pro verbe pro vida 27 novembre 1477 donc faisons très attention nous ne sommes pas cet ordre sacré supérieur en union avec le pape car il ne s'agit pas de suivre des paroles d'évêques schismatiques nous sommes dans l'église catholique fondée à la parole de notre seigneur jésus christ de savoir si nous avons foi dans sa parole qui promet l'indéfectibilité puisqu'ils cherchent à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de saint pierre et des apôtres et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple comme ils disent à la communauté puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part de toute l'église enseignante d'autre part puisqu'ils affirment avec une audace incroyable et en cela ils pêchent contre le saint esprit promis par le christ à son église pour qu'il demeure toujours en elle que le pontife romain que tous les évêques les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du concile du Vatican du concile du Vatican et en les professant et en les professant c'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'église en disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection pi 11 et simulta luctuosa 21 novembre 1873 euh pi 9 excusez-moi pi 9 il est marqué aussi il y aura toujours un pape Vatican 1 c'est marqué il y aura toujours un pape c'est une définition aussi Vatican 1 donc dans cela nous voyons que ceux tombent dans le livre et sa main tombent dans ce livre et sa main parce qu'ils ont perdu la foi en l'église ils tombent dans ces blasphèmes c'est principalement ce à quoi je voulais ce que je voulais ce que je voulais dire aujourd'hui ce que je voulais dire aujourd'hui comment un fidèle peut-il savoir qu'un pape est hérétique comment un fidèle peut-il savoir qu'un pape est hérétique et bien en tombant de la mauvaise façon en perdant la foi en l'église et en tombant dans le livre examen car quand on a perdu car quand on ne croit plus ainsi que le dit quand on ne croit plus ainsi que le dit ce pape il nie aussi l'indéfectibilité de l'église disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier à ce moment là nécessairement on est livré à son jugement quand on croit que l'église a péri par l'univers entier on est livré à son jugement mais comment a-t-on cru cela en se livrant au livré examen en scriptant soi-même les écritures telle qu'il nous est dit de ne pas le faire en tant que fidèle car l'enseignement a été confié à l'église enseignante et qui est une il ne s'agit pas de suivre les schismatiques bien sûr ni les hérétiques donc tenons-nous ferme en union avec celui qui est établi comme le roc qui a les clés de l'église pour lier des liés pour lier des liés ce qui concerne aussi ce qui concerne aussi et la discipline sacrée et aussi les sacrements Grégoire XVI ce serait donc un attentat une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques voilà dans quoi tombe ce qui tombe dans le livre examen ce serait donc un attentat une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'église consacrée y règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles qui déterminent les droits de l'église et les obligations de ses ministres de la dire ennemie c'est à dire antichrist de la dire ennemie des principes certains du droit naturel incapable d'agir selon son imperfection d'agir par son imperfection incapable d'agir de par son imperfection ou soumise à l'autorité civile voilà en quoi en viennent ceux qui sont par le manque de foi qu'ils ont dans lequel ils sont tombés ceux qui sont livrés à leur propre jugement qui se mettent à ce côté tous les textes à l'aune de leur propre jugement et qu'ils ne sont plus liés à l'église comme nous l'avons vu qu'ils ne sont plus unis à l'église alors je le répète je le répète une deuxième fois pour bien comprendre pour bien comprendre il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots que l'on scruterait et que l'on connaît très par coeur elle consiste dans les oeuvres et dans la vérité quiconque donc résiste au pignâtrement au décret du siège apostolique mais s'éloigne ainsi par sa coutumasse des sentiments de l'église il est certainement étranger à sa communion quoi qu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même quel grand malheur de voir que des communautés même entières comme en Espagne comme était Clarisse croire entrer dans la vraie église en quittant en quittant le siège son unité avec le siège apostolique mais combien vont agir ainsi avant même qu'il y ait eu un concile général imaginons qu'il y ait un concile général ben là d'accord attendons la nouvelle élection c'est ce que dit saint François de Sales il y a un concile général qui détermine que le pape n'est pas pape et on procède à une nouvelle élection les fidèles ne sont pas en jeu mais quelle chose ahurissante de voir une communauté de soeurs qui veulent vivre à la perfection se séparer d'église aller en dehors de l'église de venir schismatique en pensant faire un acte de conversion mais c'est aller contre toutes les lois de l'église contre la foi de l'église elle-même c'est chuter lamentablement c'est montrer un exemple un exemple scandaleux un exemple scandaleux et c'est participer à ce qu'on pourrait appeler l'éclipse de l'église c'est à dire faire croire que cette église que l'église sainte de notre seigneur n'est pas l'église mais qu'il faut venir en dehors pour être vraiment de l'église il faut vraiment faire soi-même son jugement son examen son libre examen son arriver au libre examen de chacun et c'est ce à quoi nous arrivons nous arrivons dans des sociétés où chacun dans son opinion chacun parce que petit à petit nous perdons la foi nous avons perdu la foi en l'église nous ne sommes plus capables de faire cet acte de foi en l'église cette foi dans notre seigneur Jésus-Christ qui a fondé son église car c'est la raison pour laquelle nous devons croire en l'église c'est parce que c'est notre seigneur qui l'a fondé donc nous ne croyons plus en notre seigneur Jésus-Christ c'est ce manque de foi qui fait que nous retombons à notre propre jugement particulier nous ne nous fions plus à ceux qui sont établis par notre seigneur dans cette hiérarchie sacrée pour enseigner pour enseigner et que nous est-il dit et qu'est-il dit à ces successeurs des apôtres qui vous écoutent m'écoutent et qui m'écoutent écoutent celui qui m'a envoyé et qui vous rejette me rejette je vais donc arrêter là je vais donc je crois arrêter là parce qu'il y a une citation en plus que je pourrais faire peut-être il faut regarder comme manquant à ses devoirs non seulement ceux qui repoussent ouvertement et en face l'autorité de leur chef mais tout autant ceux qui s'y montrent contraires et hostiles par d'astucieuses tergiversations par des voix obliques et dissimulées la vérité vraie et sincère de l'obéissance ne se contente pas de paroles elle consiste surtout dans la soumission de l'esprit de volonté fin et là nous sommes toujours dans la lettre de Léon XIII est-ce s'année molestou si nous nous sommes égarés si nous nous sommes égarés dans cet esprit dans cet esprit dans ce libre examen qui est le signe de personnes qui ont perdu la foi si nous nous sommes égarés demandons la grâce de retrouver mais cette foi d'entendre ces paroles d'entendre cette conduite que doivent avoir les vrais chrétiens nous ne mettons pas à lever les cornes pour attaquer et dire non, non, non en montrant par là que nous sommes tombés dans ce libre examen qui n'est pas qui montre par là que nous ne sommes pas catholiques et que nous n'avons pas l'esprit catholique ni la foi catholique demandons cette grâce de demeurer dans cet arche dans cet arche de la foi dans cet arche véritable de la foi en unité avec celui qui est sur le siège apostolique et quand bien même nous serions qu'un petit nombre quand bien même nous serions attaqués par le monde entier il est vrai notre Seigneur dira quand je reviendrai sur la terre y aura-t-il encore de la foi demeurons bien dans cette arche de la foi dans cette arche sainte qui est vraiment le signe de ceux qui ont cette foi dans notre Seigneur Jésus-Christ qui sont attentifs à ces paroles qui les écoutent qui y croient et qui sont aussi en obéissance avec les papes avec les papes je le dis bien avec les papes les papes je vais rappeler de ce passage j'espère le trouver car il est très important il est très important j'espère le retrouver assez vite voilà ça sera le mot final ça sera le mot final voilà ne déliez pas ceci ne déliez pas cela Seigneur Dieu donnez-moi de trouver Pasteur Etianus ce n'est pas ça nécessaire de rappeler bon ici je rappellerai simplement ça cette lettre de Pideux Placuit à Odyssée quiconque promulguant une loi refusant au pontife romain le droit de commander dans son royaume ou ordonnant que les ordres du pape n'y soient pas valides qui seriez-vous homme qui avait commis cela d'où vient votre autorité pour agir ainsi témoigner à partir du livre saint si vous y vous pouvez c'est une manière de vivre selon l'évangile absolument pas car dans l'évangile le Christ dit à Pierre et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux dans les cieux et vous diriez au pape successeur de Pierre ne liez pas ceci ne déliez pas cela vous savez vous ne savez vous pas homme misérable que seule l'autorité divine contraint l'évêque de Rome le pape est uniquement soumis à l'écriture sainte révélée par la main de Dieu et il n'est pas assujetti par décret des hommes et là les mauvaises langues diraient mais nous déclarons que le pape est soumis à la raison et que le pouvoir de l'église est donné pour l'édification le pouvoir que le pouvoir de l'église est donné pour l'édification non pas pour la destruction mais si vous croyez que l'évêque de Rome est dans l'erreur cela ne vous donne pas le droit de juger car seul Dieu peut juger le pape etc donc ici maintenant c'est cette c'est cette lettre à laquelle j'aurais voulu montrer mais on ne la retrouve plus on ne la retrouve plus malheureusement en terminant on pourrait simplement rappeler ce qui est dit ici pour terminer un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure puisqu'ils mettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part et toute l'église enseignant d'autre part puisqu'ils affirment avec une audace incroyable et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son église qu'il demeure toujours en elle puisque le Saint-Esprit promis par le Christ à son église puisqu'il demeure toujours en elle pour qu'il demeure toujours en elle que le pontife romain que tous les évêques les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie parce qu'ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du concilie communique du Vatican en les professant c'est pourquoi ils nient aussi l'indéfectibilité de l'église disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection pas tout à fait celui-là que je voulais j'espère le trouver ce sera le dernier je ne suis pas sûr de pouvoir le retrouver malheureusement une petite minute une petite minute pour ce passage très important où est-il ça il va essayer de le trouver ah oui ça y est je me souviens je me souviens on va y arriver je pense qu'on va y arriver je pense qu'on va y arriver voilà je me souviens mais c'est une lettre d'un pape alors c'est marqué où c'est écrit où ça allons-y allons-y Alain ne va pas trop vite ne va pas trop vite on va y arriver je pense parce que le principal c'est de se souvenir de ce que c'est que cette lettre elle est écrite en particulier voilà ici il faut d'abord que vous considériez que la communion d'un homme avec l'église catholique ne consiste nullement dans un simple matériel de mots mais qu'elle consiste dans des oeuvres de la vérité quiconque résiste opénieâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi par sa coutumace des sentiments de l'église et certainement étranger à sa communion quoi qu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même or c'est l'état dans lequel vous ont misérablement jeté par leur tromperie les auteurs de votre dissidence c'est à dire ceux qui rebellent aux évêques actuels de France qui méprisent pareillement l'autorité des pontifs qui lui ont succédé savoir Léon XII Pie VIII Grégoire XVI ça ne vous fait penser à rien tous ces papes que l'on dit ne pas être valides dont le premier qui adressa le 2 juillet 1826 une lettre particulière à vous et aux autres dissidents sur l'obéissance à rendre à ses décrets et ni lui ni ses successeurs n'ont jamais cessé de maintenir ses décrets et de s'y conformer pour donner de nouveaux évêques aux églises du royaume qui avaient perdu les leurs enfin les auteurs de votre dissidence méprisent aussi l'autorité des autres évêques de l'église catholique qui comme on ne peut en douter communiquent avec les nouveaux évêques et les reconnaissent comme des vrais pasteurs et les reconnaissent comme les vrais pasteurs du troupeau du Seigneur c'est pourquoi tant que vous adhérez à ces hommes coupables d'une si grande rébellion contre l'autorité sacrée vous êtes pareillement étrangers aux unions à l'union catholique honorer l'autorité du siège apostolique sur laquelle l'église a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ Grégoire XVI à l'être à François Morillot vient le cardinal Castra Khan et 16 avril 1842 donc ainsi je voudrais dire à ce monsieur qui a mis un petit commentaire désolé frère Alain comme beaucoup vous suivez le troupeau pour ne pas savoir d'ennui mais au final vous manquez vous manquez de sincérité de loyauté je voudrais dire la chose suivante nous ne suivons pas le troupeau le troupeau suit le Christ il écoute sa parole il y croit il prend son église ce troupeau de fidèles c'est l'église demandons à la Sainte Mère de notre Dieu la Sainte Mère de notre Seigneur Jésus-Christ Dieu est homme de nous accorder cette grâce d'être touché du coeur de revenir de revenir dans ce bercail sacré que notre Seigneur a voulu établir sur cette terre pour notre salut au mari qu'on ne s'empêche priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père qui puisse 5 esprits ainsi soit-il les drâtres sont-ils marchés qui ne s'empêche s'il te plaît d'un d'un qui ne s'empêche s'il te plaît à vous à vous à vous – Sous-titrage FR 2021